Bonjour, nous sommes le vendredi 26 mars, il s'est passé un peu de temps depuis la dernière vidéo, j'ai quitté le Portugal, je suis revenu vers Agen deux semaines, resté une dizaine de jours chez Yvette et Alain, et vu l'ampleur des dégâts de cette vie dissolue sur mon corps, j'ai décidé de venir en stage commando dans les Pyrénées, parce que j'en ai vraiment besoin, donc premier jour d'entraînement aujourd'hui, avec un temps qui se couvre petit à petit, mais il fait quand même très chaud, je suis toujours dans le même camping, et je vais partir faire une promenade de quelques heures dans ces montagnes là-bas que vous voyez derrière. Voilà, bon, je vous raconterai comment ça va se passer. Je ne fais que 5 km, et c'est la catastrophe. Je viens de m'abrever à la fontaine de ce village Tremezeg, désert, tranquille. Et même après 5 km, je souffre, c'est un truc de fou, je soupçonne les personnes chez qui j'étais de m'avoir fait des farces, pour ne pas les nommer, monsieur sûrement en me mettant des semelles de 5 kg de ferraille dans les souliers, parce que je ne peux plus les soulever, donc ce n'est pas normal. Et aussi, la dame qui m'a gentiment accueilli chez elle, a dû venir chercher mon jean de montagne pour retoucher toutes les coutures, parce que c'est la première fois de ma vie qu'il me sert autant. D'habitude, il me tombe à la ceinture, là, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus du tout le cas. Donc il va falloir que j'aille acheter peut-être un jean à ma nouvelle taille. C'est catastrophique, c'est plus grave que je pensais. Donc là, je ne vais pas compter le nombre de pas, et je n'avais pas m'arrêter la première fatigue. Il va falloir que je m'étale pour vraiment revenir un peu à la normale. Bon allez, je continue. On va faire entre 15 et 20 km pour une première sortie. sur des pentes pas très plates, je dirais, pas très... Voilà. Vous voyez ce que je grimpe. pour avoir une vue sur le village. Mais ce n'est pas possible. Son église et son château, sa tour de garde. Là, voilà. Donc, je viens de croiser deux promeneuses qui m'ont dit que l'origine du nom de ce village, Trémezègue, voulait dire entre deux eaux parce que il est alimenté par deux sources différentes. Et voilà la tour de garde. Le fort qui servait à à avertir quand les sarrasins franchissaient les Pyrénées. Donc, j'arrête parce que il faut que je reprenne ma respiration. et dire que j'ai fait ce parcours lors de mon premier trail à 58 ans, premier trail de ma vie, j'ai fait ce parcours en courant. Quatre ans après, jour pour jour presque, je ne peux presque pas le faire en marchant. Au secours, au secours. Bon, j'ai laissé mon téléphone d'allumé. Donc, si jamais vous n'avez plus de nouvelles, je vous demandais aux autorités de trianguler ma position sur la puce de mon téléphone au cas où je devrais, où il m'arriverait de tomber d'inanition d'épuisement. C'est que le premier jour. on verra bien les autres. À plus tard, si peut-être. quelques images de la nature qui m'entoure, de la nature montagnarde qui m'entoure. avec le petit tourant qui vient du fond de la vallée de Ryumaju, à quelques kilomètres plus loin. Paisible, magnifique. et le soleil qui arrive. Merci soleil. Ah, ça fait du bien, ça fait du bien, ça fait du bien. Et voilà, j'ai survécu après 4 heures de balade et 17 kilomètres me voilà de retour auprès de mon camping-car et j'ai regardé mes chaussures. Je ne vois pas de plaque de ferraille. Alors, excuse-moi, Alain, de t'avoir soupçonné. Non, tu ne m'as rien mis dans les chaussures. Non, non, c'est moi qui ai les jambes lourdes. Et les coutures sont prêtes à casser, mais non, non, c'est les originaux. Alors, excuse-moi, Yvette, de t'avoir soupçonné d'avoir retraci le pantalon. c'est bien moi qui suis à blâmer. Bon, je sais ce qu'il me reste à faire. Bon, premier jour, je vais voir comment si j'ai la forme pour repartir cet après-midi et on verra demain matin et ça pendant plusieurs semaines. Voilà. À bientôt et après le film, je vais mettre quelques photos pour vous montrer ce que j'ai fait pendant le mois de mars. Je sais qui j'étais avec qui j'ai festoyé et avec qui j'ai failli me battre. Alain. Bon, il me fallut un tabouret, mais j'ai failli me battre. Et surtout, je me suis fait torturer par un dénommé Christian, le belge. Donc, c'est assez insoutenable comme photo. Voilà. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501